Il m'a dit que les contrats d'Efali ont été signés par Vivendi. Tu l'as vu ? Arrêtez de venir dire n'importe quoi ici. Il fallait mentir à l'opinion. Israël Mutomo, vous avez signé le contrat à Vivendi ? Vous avez signé le contrat à Vivendi ? Vous avez signé le contrat à Vivendi ? Faux ! Même Big Gims n'a pas signé le contrat à Vivendi. C'est l'organisation ici, de l'OIF, les comités ici, par, n'est-ce pas ? Nini Nabango, expert Nabango événementiel, hypoxie, n'est-ce pas moi qui soit signé par contrat ? Et moi, j'ai vu certains contrats. Arrête de venir, brandis le contrat de Vivendi. Et quelqu'un qui a signé le contrat avec Vivendi, on nous apprend que depuis 2022, mais il était incapable de reproduire les pas de danse. Il a fallu qu'il reprenne plus de 10 fois, si réellement il répétait depuis 2022. Arrêtons de mentir l'opinion. Nous étions là au stade, nous avions vu les difficultés qu'Efali a eu pour reproduire les pas de danse et faire les semi-live. De deux, il ne s'agit pas de Vivendi. J'aimais lancé le défi. Tout ce jour, il y a un contrat où il y a un logo à Vivendi, où il y a un contrat à Vivendi. Alors, il y a un contrat où il y a un logo à 9e G, représenté par E-Proxy. Et c'est le seul contrat qu'il a. Arrêtons de mentir l'opinion. Et tous, que ce soit GIMS, et je t'informe que GIMS pour venir, c'était des discussions. Parce que E-Proxy n'était pas à mesure d'affrêter son avion. Ça demandait 395 000 dollars. Parce qu'on devait le prendre au Maroc, Paris, Paris, Qatar, Qatar, Kinshasa, à Zoni, aujourd'hui, cette nuit, presse à Londres. Et c'est le gouvernement qui a mis l'argent, qui a suppléé, n'est-ce pas, qui a caché E-Proxy à Zaygnango. Et nous avions certaines informations que tu n'as pas. Toi, tu parles des choses que tu as entendues, non, pas des choses qu'on a vues. C'est E-Proxy via, plutôt, le comité directeur via E-Proxy qui a signé tous ces contrats. Il n'existe aucun contrat de Vivendi. Fali a menti aujourd'hui. Ils ont menti à l'opinion. Je dis ici, je suis prêt à revenir ici avec une copie. Il y a un contrat qui a Falli. Ce qui est parti, il y a un contrat qui a Vivendi. Tout ça, il y a un contrat qui a Vivendi. Arrêtons de mentir. Alors, ma warrior, il y a un contrat qui a Vivendi. Au revoir, il y a un contrat qui a Vivendi. Il y a un contrat qui a Vivendi. Il y a un warrior, il y a un contrat qui a La Merveille Maravillose. Il y a un contrat en direct. Tout le monde a contré à Vivendi. Ça peut expliquer qu'on a contré à Zalaki. S'il vous plaît, il n'y a pas de contré à Vivendi. Contré à Alité. On nous parle ici, non, on est en train de vanter Féré, à qui nous a mis à Blende. Est-ce que... Non, nous n'avions pas vanter. Ici, nous, nous sommes journalistes. C'est différent de ce que toi, tu es en train de faire. Ce sont des faits. On fait des commentaires. On s'est dit, dans l'histoire, il y a une musique congolaise. C'est pour une première fois qu'il y a une musique congolaise. Et on fait des commentaires en disant ceci. Il y avait une forte masse, qui voulaient à tout prix remercier la stade des martyrs. Or, selon mon organisateur, délocaliserait déjà le lieu, n'est-ce pas, la prestation à faire. Et c'est quelqu'un qui aille à Nesplanade à parler du peuple. Mais comment expliquer à ces ménomanes que faire ne doit plus jouer la stade des martyrs ? Et il a fallu un mécanisme et relonger le panier, mais ça n'a pas marché. Nous ne disons pas ici que c'est un espoir. Personne ne vante les blindés ici. Mais nous disons que c'est pour une première fois. Et deux, tu as oublié de reprendre une chose. C'est pour une première fois dans l'histoire de la musique congolaise que l'organisateur ou le producteur puissent prendre un communiqué parce qu'il s'agissait des faits rigolants. On t'a posé une question de...